Ça devrait être là, ou plutôt là. Vous cherchez quelque chose, l'ami ? Vous êtes chez moi ici. Je suis le duc d'Elbeuf et ceci est mon domaine. Je suis Henri de Lorraine, né en 1661, descendant des fameux comtes d'Arcourt et membre de la famille des Lorraine-Guise. Je suis duc d'Elbeuf. Vous saviez qu'il y avait des ducs à Elbeuf ? Oui, très bien. La seigneurie d'Elbeuf passa de la baronie au comté, au marquisa, jusqu'à temps de devenir un duché en 492. Je suis par conséquent le quatrième duc d'Elbeuf. Ceci est mon domaine. Voulez-vous me suivre ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Vous avez bien compris. Tout ceci est mon domaine. Ceci est mon château. Du moins, était mon château au XVIIIe siècle. Il occupait l'emplacement d'une ancienne manufacture. Il s'agissait d'un très beau bâtiment classique, avec un grand corps central et deux ailes sur les côtés. C'était, ma foi, un pied-à-terre fort agréable, même si je n'y vécu que rarement, et notamment mes dernières heures. À la Révolution, les jardins furent divisés, mais le château fut conservé. On espéra longtemps en faire un musée-bibliothèque, mais en 1926, son très mauvais état le fit raser intégralement. Difficile aujourd'hui de s'imaginer la grandeur de mes jardins. Il partait de la colline et s'étendait jusqu'à la Seine. Quelques petits bassins l'animaient et permettaient d'abreuver mes chevaux. Tiens, c'est nouveau, ça. Ne serait-ce point votre version de nos escarpolettes ? Vous croyez que je peux ? Nous avons bien ri. Trêve d'amusement, après tout, j'ai une mission. Vous plaire est-il de m'accompagner ? Ça nous donnera une occasion de traverser la ville. Regardez là-haut, notre blason familial sur l'église Saint-Jean. Il s'agit du blason de Charles II, qui avait épousé Catherine Henriette de Bourbon, fille légitimée d'Henri IV et de sa maîtresse Gabrielle Destré. À moins que ce ne soit le blason de papa. Charles III, mort en 1692. Tout ça pour vous dire que je suis par conséquent le demi-petit cousin de Louis XIV. C'est pour lui que j'ai travaillé une longue partie de ma vie sur les champs de bataille de l'Europe entière. Ce cher Louis. Ouh, il faut. Allez. Ah, voici le blason de ma chère ville d'Elbeuf. La croix qui est ici avec ses deux barres, c'est celle de la famille de Lorraine, à laquelle j'appartiens. La vigne qui grimpe à l'intérieur était accompagnée d'une devise. Avec un tel support, elle croîtra. Symbole de notre protection pour la ville, bien évidemment. Hein ? Oui, bon, ça c'est le 19e siècle. On s'est obligé à rajouter une ruche. Car votre Napoléon Ier aurait dit en 1802, Elbeuf est une ruche, tout le monde y travaille. Par conséquent, on y a lié, on a lié les deux. Ouais, bref, passons, passons. Voilà, nous y sommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, c'est pas là. C'est pas là. Ah, oui, les vestiges du château d'Elbeuf. Voilà, c'est exactement ça qu'il y a. Vous regardez si personne ne vient. Parfait. 200 ans que je les cherche. Bon, allez, pas le moment de traîner. Mon ami, vous m'excuserez de vous quitter ici carré hier, mais je crois que l'heure n'est plus à traîner. Monsieur Luc, j'avais quelques questions. Merci. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501